Ils étaient ce matin une vingtaine de salariés de la poste, soit 90% de grévistes, à manifester contre la surcharge pour la livraison de colis, mais surtout pour dire non à la réorganisation de leur tournée. Actuellement, les postiers de Roquebrune-Cap-Martin travaillent non-stop de 8h à 14h. La direction veut imposer une coupure à midi qui obligerait de finir le service à 15h30. Nous on avait un cadre de vie qui nous permettait l'après-midi de faire nos loisirs, tout ça qui était très sympa à la poste, et là du coup c'est vrai que ça impacte tout le bureau, parce que du coup cette poste méridienne, on trouve qu'elle est absurde et qu'elle n'a aucune idée d'être là. Une tentative de négociation avec la direction a vite tourné au refus, la colère est montée d'un cran. Aujourd'hui, ils veulent se faire entendre, ils vous ont montré leur colère, écoutez-les. Aujourd'hui c'est zéro négociation, on l'a vu, déjà on n'est pas avec des personnes qui peuvent négocier parce qu'ils perdent leur calme en deux secondes, donc c'est ça qui est dommage. On n'a personne véritablement de la direction pour répondre aux revendications des facteurs. Côté direction, on précise qu'en 9 ans, le secteur de Roquebrune a enregistré une baisse de 32% du courrier. Dans un communiqué, elle précise que la mise en place d'une pause déjeuner correspond à une nécessité d'hygiène de vie et de sécurité au travail. L'activité de distribution est assurée pour l'instant par du personnel venu d'autres centres du département. Merci d'avoir regardé cette vidéo !